Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur NYX Reborn, en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous et cliquez sur la coche clé activé pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et si vous avez été touché par cette vidéo partagez la et ne manquez pas de cliquer sur j'aime ça va nous donner de l'information sur combien de personnes ont appris quelque chose ici et mes frères et sœurs ce dont nous allons vous parler ici va tellement vous choquer, va tellement vous étonner franchement mes frères et sœurs soyez prêts si vous avez peur des serpents que je vous donne la force de ne pas avoir peur ça veut dire que vous des images vous seront présentées ici parce que nous allons aujourd'hui parler des décryptages des décryptages de ce que c'est que la musique sorcière la musique sorcière mes frères et sœurs c'est quoi la musique la musique nous savons tous ce que c'est on utilise du bon son accompagné de bonnes paroles ça fait une belle chanson des mélodies sont là et on chante on fait des choses bizarres on se fait des choses tellement jolie et qu'on appelle cela la musique on n'avait pas besoin d'expliquer ce que c'est que la musique quand tu portes ton casque déjà tu peux entendre quelque chose d'assez extraordinaire mais le problème ici c'est que la sorcellerie est là et à des sorciers qui font de la musique et un sorcier c'est qui un sorcier c'est une personne comme vous et nous qui a livré son esprit au diable et il a reçu un démon un démon qui est en lui ce qui l'amène à faire toutes sortes de choses mauvaises et quand on dit que ces démons l'amène à faire toutes sortes de choses mauvaises c'est vraiment des choses mauvaises et c'est dans toutes dimensions mes frères et soeurs c'est pas de la blague et quand ces gens là décide d'entrer dans l'industrie de la musique pour nous produire la musique que s'est passé ce qui va se passer c'est que des sorts seront lancés parce que le sorcier il lance des sorts de mauvais sort sur les gens mais quand ils deviennent stars et qu'ils chantent l'amène c'est grave sa mélodie sera déjà pour lui par des présences démoniaques ça dit les démons seront déjà dans la mélodie quand on entend la mélodie des démons sortent tu as dit que c'est magique tu peux appeler ça comme tu veux mais c'est la sorcellerie c'est combiné avec la magie de quittisme du satanisme c'est pourquoi aujourd'hui vous vous voyez beaucoup des choses vraiment bizarre dans l'équipe quand je coûte le sens tu es content mais quand je regarde l'équipe dans une situation où tu ne sais plus à quoi penser parce que dans l'équipe tu vois des choses qui nous font penser à une scène de rituel comme si ça avait fait il y avait un directement dans l'équipe et même quand tu regardes dans l'équipe tu peux également fois des femmes nues le temps qu'ils te poussent la question de sa mère ah qu'est-ce qui ne va pas avec les gens là même pourquoi ne peuvent-ils pas faire des clips sembler des femmes nues même qu'est-ce qui ne va pas avec eux est-ce qu'il y a que ça seulement sur la terre mon frère ma soeur c'est la sorcellerie qu'une femme vient d'un équipe et que tu montre son corps qu'est-ce qui se passe en toi j'ai séduit tu es figé sur elle tu cherches à apprendre plus d'elle du coup cette obsession là ce que j'étais dénuré en toi là c'est l'effet de l'emboutement en fait tu viens d'être envoûté mais ce que tu te rends compte jusqu'à regarder l'équipe tu peux te dire que c'est de la blague mais tu regardes un clip aujourd'hui et qu'elle regarde les clips qui sortent aujourd'hui et c'est qu'ils partent comme petit twerk ne t'aménant pas à aller les regarder mais vas-y youtube et qui toi tu vas voir crois que c'est une danse satanique et c'est une danse avec la hanche les fesses et la femme elle se dérange d'une manière bizarre on ne sait pas ce qui ne va pas qu'est-ce qui se passe ce sont ces fesses qui remuent ces fesses qui remuent là selon toi c'est pourquoi ça remue ça remue tout simplement parce que elle est tout simplement d'établir à un contrat avec elle en esprit sexuellement parce que elle est dans l'ordinateur ou encore elle est dans la télé comment tu vas là où tu vas la rencontrer pour pouvoir faire quelque chose avec elle c'est un esprit tu vas te mettre à pécher et ce péché là pourquoi ce que tu vas commencer à te mettre mûrir en esprit ça permet de pousser à le commettre de péchés physiquement comme la masturbation ou coucher avec les filles en désordre juste parce que toi tu as pris tu as vu un truc tellement sexy ça t'a attiré la personne que tu as vu tu as regardé la masseur mon frère c'est une sorcière c'est un sataniste et ce sataniste a lancé un sort c'est pourquoi on parle de la musique sorcière et vous allez voir les images que nous devons vous montrer ça va être dur il y aura tout dedans il y aura toutes les villes sur la planète soyez fort nous vous prévenons en même temps ça sera dur soyez fort que je permette que si tout se passe bien et ce qui est dangereux c'est que cette musique sorcière est à portée de tous des grandes personnes comme des jeunes et aussi des enfants les enfants sont en sort scellés par des telles musiques aujourd'hui les choses ne sont plus cachées déjà dès que tu vois une femme qui est venue dans un club tu dois savoir que celui-là même qui chante ou celle-là même c'est la tête de chanter pour le sexe dès que tu vois que de l'équipe en mode des voitures de luxe ou encore on prend l'argent on jette pas ci et pas là c'est pas seulement pour embellir l'équipe c'est pour prêcher aussi sur l'argent amener l'agent à aimer l'agent 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 et un troisième lieu c'est la drogue les gens vont te dire il faut te faire plaisir on peut même te pousser même à la violence à faire des crimes bizarres rien qu'en écoutant une musique quelqu'un peut commettre des crimes et aujourd'hui il y a certains groupes de musiciens qui ne se cachent même plus eux carrément ils chantent sur la violence et ils te disent dans les chansons si quelqu'un te dérange il faut le détruire il faut le détruire et les gens vont se poser la question de savoir mais comment vais-je détruire la personne il ne faut pas te dire d'aller te battre avec la personne il ne faut même te dire de ne pas te battre physiquement avec la personne mais il faut l'attaquer pas de prier mystique c'est en ce moment la musique la va te conduire vers des sites sataniques il y en a plein nous vous invitons pas nous vous invitons pas à aller le regarder mes frères si il y a des gens qui sont trop curieux il y a des choses que tu ne dois pas voir si tu as vu tu peux revenir en arrière il y a des sites sataniques qui existent et ils sont nombreux chaque jour ça ne fait que se multiplier quand tu vois sur ces sites il y a des écartations qui y sont et les gens qui sont là bas eux ils t'apprennent à lancer des sons sur les gens à distance à la maison et tu lances sur les gens sur les gens à distance et ce qui est vraiment mauvais dans ça c'est que les mêmes personnes qui sont des satanistes eux dans les musiques dans les paroles de leurs chansons il faut qu'au moins de la sorcellerie il passe des pièges et ces pièges là ce sont des paroles incantatoires des écartations ou bien sur la pochette du CD vous allez voir la tête d'une chèvre la tête d'une chèvre ça veut dire que vous allez voir un triangle deux triangles à l'intérieur se trouve la tête d'une chèvre vous allez voir un animal puis la tête avec deux cordes ça c'est censé représenter quoi ? c'est la question que toi tu dois te poser qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça signifie ? mais pourquoi y a-t-il trop de symboles occultes aujourd'hui parmi nous ? ou au code de l'écrit ? tu vas savoir déjà pour commencer ce que tu as de voir sur la pochette là c'est là juste pour la pochette du CD là ce que tu as de voir sur la pochette du CD c'est là juste pour te révéler que c'est le diable qui est là ça représente Satan cet animal là c'est la représente Satan on l'appelle parfumé mais il représente Satan pourquoi les gens s'adorent-ils ce démon là ? c'est parce que c'est le diable donc aujourd'hui la musique que nous sommes en train de croire est de plus en plus faite pour ensorceller les chiens parce que le diable est derrière ça il veut tuer les chiens il veut vous conduire à la mort ce sont les sorts qui sont lancés donc ne pense pas que les filles qui sont nues dans le club là elles sont là pour rien il faudrait que quelqu'un te dise des choses c'est pourquoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour ça que tu permets que tu ouvres tes yeux quand tu vois les gens représentent des signes avec le doigt même qu'ils font des signes avec leur main deux fois comme ça ils font comme ça tu as dit que oh c'est juste pour dire pisse ou bien c'est juste pour nous montrer la force c'est un signe et tout ça c'est symbolique nous allons vous dire ces choses n'en sont rien et même plus rien que rien suivez nous nous allons maintenant au studio où nous allons essayer de vous montrer quelques images qui vont permettre de comprendre beaucoup de choses qui vont permettre de comprendre qu'effectivement la musique profane c'est la sorte célébrer la caméra ne va pas tourner la caméra ne va pas tourner donc nous allons tourner la caméra juste là pour que vous voyez l'écran et les images peuvent être bizarre c'est possible c'est que si nous ne vous montrerons pas le clip en entier mais nous vous montrerons ce que vous devez savoir ce que vous devez avoir comme connaissance vous devez connaître ici nous allons commencer par vous montrer un clip et la personne qui a fait ce clip ou encore qui chante de cette chanson qui a fait cette chanson qui a fait ce clip cette personne chante sur le sexe et la drogue et l'agent même bizarrement son clip est un clip qui a tout du ce qui se passe dans un virtuel quand vous regardez le clip vous avez l'impression que vous vous trouvez carrément dans un autre monde et c'est le satanisme qui est tenté d'être agressé comme ça il y a des gens qui chantent eux-mêmes directement et ils chantent contre Jésus même ils buivent des bubs en plein concert les stars qui buivent des bubs en plein concert que cela vous oubliez sur mais nous allons regarder ce clip je vous allons prendre des images des éléments de ce clip là et des différents clips pour vous montrer certaines choses mes frères et soeurs soyez prêts vous allez prendre le son mais vous allez voir les images déjà regardons le camp nous espérons que vous devez comme ce doit vous allez bouger le camp comme ça et vous allez nous dire ce que je vais juste nous dire ce que vous voyez regardez ça 1,2,3,4,5,6,7 ça partit qu'est-ce qu'on voit est-ce que vous voyez bien premièrement ça c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça regardez bien ça ça s'appelle une bougie et qu'est-ce que c'est que ça ce qui est en haut qu'est-ce que c'est que ça ce qui est là ça c'est censé représenter une fumée une fumée qui sort vraiment d'un pot une vase qui est en bas une vase qui est en bas et on voit ici une autre bougie donc une bougie ici une autre bougie et une autre bougie en plus qu'est-ce que vous voyez juste à gauche et à droite juste là regardez ici est-ce que vous voyez je espère que vous voyez regardez voilà juste là ça c'est une corne c'est vrai que ça se trouve bien dans le noir mais nous allons vous dire c'est une corne qui est là une corne et de l'autre côté aussi il y a une autre corne qu'est-ce qu'on vous a dit on vous a dit parfumé à ces deux mots-là que les gens aiment les adorer et ces deux mots-là à deux cornes il a deux cornes c'est la tête d'une chèvre ça veut dire qu'ici on a affaire à quoi on a tout simplement à faire un clic satanique et ce clip-là va nous tous simplement nous faire entrer dans un rituel ça veut dire que ceux qui veulent apprendre à faire du rituel qu'est-ce qu'il s'est passé à un niveau eux ils vont juste regarder le clip-là du coup ils vont apprendre comment on fait un rituel voici comment les gens font aujourd'hui vous transmettre la sociologie à la télé tu vas comprendre mon frère tu vas comprendre ma semaine regardez bien et voilà nous allons regarder vous voyez la fumée la fumée ne fait que monter la fumée monte nous allons pas vous montrer l'exemple dessus nous allons juste regarder d'abord nous voilà merci seigneur maintenant vous allez voir quelque chose vous allez tout de suite voir quelque chose nous allons vous montrer un truc mes frères et soeurs vous allez voir vous allez voir regardez ça regardez ça regardez bien qu'est-ce que c'est que ça selon vous on voit une robe rouge qu'est-ce que c'est censé signifier mes frères et soeurs si vous voyez un truc pareil c'est que c'est comme si on vous disait bienvenue sur le féticheur bienvenue sur l'ocutiste quand vous arrivez sur un féticheur là vous voyez pas qu'il y a un sanctuaire et c'est exactement ça ça veut dire que c'est un virtual qui se prépare à être exécuté ici regardez comme c'est et la plupart du temps on nous montre dans l'éclipse et personne ne sait ce que ça signifie et personne ne sait ce que ça signifie réellement et vous allez voir par la suite nous allons juste vous montrer un truc vraiment terrible voilà que Dieu soit loué il est là dans la queue vous pouvez voir un animal je dirais un oiseau cet oiseau là est très mystique c'est un oiseau nocturne un oiseau qui ne sort que la nuit la plupart du temps la frère et soeur regardez nous nous vous présentons cet oiseau regardez qu'est ce que c'est ? 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 comment s'appelle ce oiseau là ? ce oiseau là s'appelle tout simplement le hibou ce oiseau là s'appelle un hibou c'est comme ça ça s'appelle est-ce que vous voyez ça ? ça s'appelle un hibou et regardez ce qui se passe par la suite ce qui se passe par la suite c'est qu'on voit deux femmes qui sont là comme ça et ces deux filles là qui sont là elles sont pas là pour rien dans le monde de satan il y a des prêtresses des prêtresses de Lucifer des femmes qui sont spécialement là-bas pour nous faire couler le sang pour recueillir le sang ça se passe ainsi et ça va se passer directement dans l'éclipse ça veut dire que vous si vous regardez un clip et que vous voyez un hibou sachez automatiquement que vous êtes dans un clip satanique ou encore la personne qui chante là a une appartenance au diable mais il y a une chose qui va encore revenir ici il y a un autre animal aussi qui nous montre que le diable est présent ou encore qu'il représente fortement le diable qu'est-ce que c'est selon vous ? qu'est-ce qui est passé dans les jardins d'Eden ? tout ce que nous sommes en train de vous raconter ici là et tout ce que le diable utilise pour combattre les humains ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible dans la parole de Dieu donc celui qui vit beaucoup la parole de Dieu il va découvrir beaucoup de choses mais ces choses ont été modernisées il faut donc être il faut donc les actualiser c'est pourquoi nous sommes là nous allons fermer juste la tête de cette personne mais regardez ça elle est en plus sensuelle regardez à l'écran c'est quoi cet animal là ? cet animal c'est un serpent si vous regardez un clip et que vous voyez un serpent comme ça ne vous dites pas qu'ils l'ont mis juste là pour vous faire plaisir nous sommes dans la musique sorcière ou encore la musique satanique la musique qu'on utilise pour montrer que le diable est présent là ou encore pour lancer des sorts sur les gens mes frères des sorts regardez bien si vous voyez un serpent comme ça ne vous dites pas que si ce serpent là est là pour rien ne vous dites pas que il est là pour rien et il y a des signes sataniques qui sont exécutés avec le mais avec le doigt il peut faire comme ça 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 signifie 666 est-ce que vous ouvrez un zoom ? voilà ça ça signifie 666 quand il ferme un oeil ça signifie l'oeil du diable l'oeil de lucifer maintenant tu dois regarder il y a des gens par la natation ils peuvent faire comme ça des gens peut-être des gens tombent dans son oeil gauche ça n'a pas dit que c'est un satanisme c'est un satanisme mais si c'est fait de façon répétite qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que cette personne est en train de s'introduire en train même s'ancrer dans le mal et dans le mal et au fur et à mesure que cette personne se fait sortir des cris c'est qu'il y a un problème et quand on vous parle de ça regardez encore le camp qu'est-ce qu'on va voir ? on voit encore un hibou un hibou un hibou un hibou est encore là regardez c'est un hibou et ce hibou se transforme en un homme et ce hibou se transforme en un homme est-ce que vous avez vu ça ? vous voulez revenir juste en arrière pour voir ce qu'il s'est passé ce hibou se transforme en quoi ? en un humain c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est la sorcellerie les gens se transforment dans le monde de la sorcellerie, il peut se transformer en un animal, c'est à dire ils ont des pouvoirs occultes comme ça et c'est exactement ce qui se passe et pendant que nous sommes en train de vous parler, regardez à l'écran, regardez ça, qu'est ce qu'on voit, on voit un visage et un seul air nous est présenté, ça veut dire qu'il y a un air qui est caché ici, un autre air qui est ouvert, dès que vous voyez ce signe là, vous devez immédiatement vous mettre dans la tête que effectivement c'est la sorcellerie qui était mise en application ici, même si la musique est bonne, même si les paroles qui sont de cette musique là, ça vous fait plaisir, ça vous fait même oublier vos soucis, si vous voyez ça, c'est que ceux qui sont en train de chanter là, sont en train de vous conduire vers un autre dieu qui est le diable, parce que cet oeil là est assez représenté, l'oeil de Luciféa, l'oeil du diable, regardez bien, un oeil fermé et un oeil ouvert, c'est comme si, on savait, et vous voyez déjà la fumée, ça veut dire qu'il y a un rituel, et les deux cônes, une cône ici et l'autre cône de l'autre côté, ça forme la tête de baphomé, un démon, et ça c'est plus réel que réel, les gens qui nous font de la musique aujourd'hui, sont entrés dans les bails noirs, dans les bails trop noirs, eux-mêmes ils disent que ce sont des bails vraiment noirs, et quand on parle de bails noirs, c'est vraiment des contrats très sales, très noirs, oh, nous voulons juste vous montrer une image, à ce moment, voilà, nous voulons juste vous montrer une image, parfait, regardez, regardez maintenant ça, regardez ça, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites, vous dites que, ah, on a l'impression que c'est dans un rituel, ou encore, il y a quelque chose qui sera offert à quelqu'un, regardez bien, oui, qu'est-ce qui sera offert à quelqu'un, ou encore, qu'est-ce qui est contenu dans cette vase selon vous, les sorcières, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, les sorcières ne rigolent pas, les satanistes ne s'amusent pas, ce qui est contenu dans cette vase, est ce qui sera offert au démon qui sera adoré ici, ou encore, à lui, je fais s'attendre lui-même, puisque un rituel, c'est une cérémonie où il y a la présence des démons, donc, cette cérémonie là, va être la seconde, le lieu où les gens ont offert des trucs aux gens, mais quand vous regardez ça comme ça, pourquoi selon vous, on vous présente ça là, dans votre livre, c'est tout simplement pour, c'est une chose qu'il présente, juste pour vous montrer qui ils sont, leur identité d'abord, ils vous disent qu'ils sont satanistes, ils sont des ritualistes, et que vous êtes les personnes qui sont visées dans les rituels, et qu'ils ont besoin des frères rituales, c'est vous, les humains, qu'on prend, et c'est votre sang qui sera contenu dans cette vase, vous voyez la bougie, vous pensez que c'est un hasard, regardez le côté de notre bougie, mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague, tout ce que nous sommes venus de vous raconter, mais tout ce que les gens vous racontent, la plupart du temps, les gens vous racontent, c'est là partout, mais déjà, nous nous avons du mal à croire, il y a des démons qui sont parmi nous, il y a des démons qui sont là, posez-vous des vraies questions, mais regardez ça, Où sommes-nous ? Je pense que nous sommes dans un rituel, ou dans une cérémonie mystique, vous avez regardé ça dans l'écrit, vous avez dit que c'est juste pour embellir l'écrit, ce n'est pas pour embellir l'écrit, je vais vous dire que ce n'est pas pour rien, ces choses-là ne sont pas là pour rigoler, ces choses-là ne sont pas là pour rien, et vous allez voir, vous allez voir, par la suite, qu'est-ce qui se passe ? Par la suite, on voit que cette vase-là, ce qui était contenu de cette vase, est maintenant versé dans quoi ? Dans un pot, dans un grand pot, ça veut dire quoi ? C'est une offrande, à l'église on fait des offrandes, on donne à Dieu, et il y a un récipient qui reçoit cette histoire, même le maquillage, la manière, elle s'est maquillée, et la bougie, la présence des bougies, toutes ces choses-là, juste pour nous montrer qu'effectivement, ce n'est pas de la blague, et de la manière, les femmes s'habillent, pourquoi vous demandez de ne pas vous habiller de façon sexy ? C'est tout simplement parce que les femmes s'habillent de façon sexy, elles s'habillent comme les prêtresses de Lucifer, comme les femmes qui se préparent à offrir des sacrifices à Satan, c'est exactement ça, mes frères et soeurs, c'est exactement ça, et toutes ces choses que nous avons à vous montrer sur deux roues-là, en plein clip, les gens dansent, les gens dansent, il y a un son en dessous, en dessous, vous allez vous poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait écouter le son, la mélodie ? C'est tout simplement parce que quand vous écoutez le son en bas, vous ne comprenez rien, vous n'entendez rien, et ces gens-là, pour pouvoir avoir accès au trône, eux, ils offrent des sacrifices à Satan, au fur et à mesure qu'ils offrent des sacrifices à Satan, c'est-à-dire les âmes des gens au diable, eux, ils peuvent maintenant s'asseoir sur le trône du diable, et regardez comment ce trône-là est représenté ici, regardez comment ce trône est représenté ici, un vrai trône tout pourri qui est fait ici, et c'est en plein clip, toi, tu vas te dire, toi, tu vas te dire, toi, tu vas te dire que, oh, moi, je ne maîtrise pas au satanisme, je ne maîtrise pas à tout ce qui est de Dieu non plus, moi, je suis un athée, tu es un athée, mais tu aimes cette musique, tu aimes regarder de telles choses, sans savoir qu'ils sont tentés de t'apprendre la sorcellerie, toi, un jour, si tu ne fais pas attention, toi-même, tu vas prendre partie de ces rituels, c'est vrai qu'ils font de ces rituels, parce que c'est un hasard, eux, ils étaient aussi comme nous, eux, ils ne savaient rien de tout ça, ils ont juste vu à la télévision, ils ont décidés de les récordater, est-ce que vous voyez ça ? Et c'est réel, tout ce que les femmes ont sur elles, comme les bijoux, toutes ces histoires-là, ce sont des choses vraiment tellement mauvaises, qui conduisent les femmes en affaires, puisque vous ne pouvez pas imaginer, faites vraiment attention, mes soeurs, faites vraiment attention, et tout ce que nous sommes en train de vous regarder, c'est pour vous prévenir que Satan est là, regardez, pourquoi y a-t-il ça ? C'est un loup, un loup, il essaie de représenter le mal, regardez comme il y a quelqu'un qui danse dans l'ombre, dans l'ombre, ils sont des voilés comme ça, regardez, parce que c'était un hasard, on a fait un grand rituel, un grand rituel comme ça, qui a lieu sous nos yeux, vous avez dit que ça a tardé sur les clips, mais vous allez voir notre clip ici, nous allons juste vous montrer encore, des mêmes effets, vous allez voir tout ce que vous allez voir, mes frères et soeurs, ce que vous allez voir, va vraiment vous étonner, regardez ça, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit tout simplement une femme qui est juste là, et elle attendu tout simplement le demain, elle attendu le demain, on se demande, mais c'est pourquoi, mais la question que vous allez vous poser, mais pourquoi le même maquillage, pourquoi le même maquillage, le maquillage que les femmes se mettent sur la tête là, ce sont des rituels, des choses utilisées pour les rituels, vous allez tenter de vous recevoir la sorcellerie, même être hâte et d'être ensorcellé, et pourquoi ça ne le reste à deux mains, c'est parce que de ces deux mains, c'est tout une force, une puissance, un symbole aux cultures qui sont répétées au travers de quoi, au cerveau d'un mai, ainsi qu'il faut comme ça, tout ça au travers de même, c'est parce qu'il y a un pouvoir là-dedans, il y a une puissance que vous, vous ne connaissez pas, que vous ne cherchez pas à connaître, vous ne cherchez pas à savoir, et ce qui est étrange, c'est que quand il a levé ses mains, quelques temps plus tard, regardez ce qui est sorti du ciel, des choses qui sont tentées de voler de nulle part, selon vous, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des oiseaux ? Mais frère de ça, ce sont des démons, ça veut dire que la musique sorcière, il parle vraiment des sorts sur les gens, et ce sont des démons qui accompagnent les sorts, pour posséder les gens, et détruire leur vie, vous pensez que nous sommes là pour rien, et regardez ces scènes-là, ici nous ne nous voient que, on va lever les mains, on fera mes yeux, il y a 3 blommets de terre, et ils se vont jeter comme ça, j'étais, 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 et ils sortent, selon vous, où vont-ils ? Ils vont chez vous, chez toi qui regarde cette vidéo, chez toi qui regarde cette vidéo, qui regarde ce clip, des mots là vont chez toi, et ils le savent, c'est ça la musique sorcière, c'est ça la musique sorcière, les sorts sont lancés sur les gens, matin, midi, soir, et les gens pensent que c'est de la place de la rigolade, si tu penses que c'est de la place de la rigolade, aujourd'hui tu vas voir, mais là, là, il y a quelque chose de pizza qui se passe, une chose à cet instant, que c'est produit, le cas sur le sol, il y a le voir, c'est que l'état d'exécuter avec sa main, c'est là qu'on va faire sortir des choses du sol, écoutez le sol, quand quelque chose sort, ça sort, ça sort, ça sort, et elle se lève, écoutez bien, ça sort, ça sort, et elle se lève, elle se lève, vous allez dire, c'est de la magie, mais c'est la sorcellerie, c'est ça la musique sorcière, la question que tu as te poser, c'est, mais qu'est-ce que ça fout de la musique, qu'est-ce que ça, ça fout de la musique, la question que nous allons te poser aussi, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu fais, en écoutant de telle musique, mais pourquoi n'étais-tu pas posé des vraies questions, avant d'écouter cette musique, je ne savais pas que le diable était là déjà, je ne savais pas que le diable était là, et ça là, ce que nous sommes venus de vous montrer ici, nous faut que ce multiplie, dans les clips aujourd'hui, regarder notre troisième clip, où on se trouve, on se trouve carrément, sur un bateau, et ce bateau nous rappelle l'Egypte, dans le même temps, les égyptiens faisaient les choses, tout ça, regardez ça, et les gens sont exactement, comme si on se trouvait en Egypte, regardez comment les gens font, comme si c'était une adoration, et on voit la main de quelqu'un, comme un bras, ça s'est représenté quoi ici, c'est quoi ça, un coubra, ça s'est représenté un coubra, d'où le diable, le serpent, et c'est qui qui a dit, c'est qui qui a dit, c'est qui qui a dit d'adorer le serpent, c'est elle, qui est arrêté ici, elle dit que elle, elle adore le serpent, elle, elle adore le serpent, et le serpent, qu'elle a dit d'adorer là, c'est au travers de quoi, la musique, la foi de soeur, il y aura une des empathies, si c'est possible, parce que ça, c'est grave, si tu n'as pas bon écran, c'est bon écran, c'est un bon écran, ça t'a touché, si on t'a touché, c'est si j'aime pas ta vidéo, si tu as appris, si tu as appris que tu vois la vidéo, ça aussi c'est bon, parce que c'est la réalité, c'est la réalité, ça c'est de la magie égyptienne, la magie qui vient de l'Égypte, qui est tout simplement, en train de s'introduire, dans la vie des chiens, est-ce que vous avez vu ça, hein, hein, frère soeur, je suis le premier à être surpris, même pour faire cette vidéo là, je sais comment, comment c'est passé, partage la vidéo, clique sur le sujet, ne peut pas toi, pour la deuxième partie, nous allons pas le voir, la musique sorcière, est ici, merci, voilà, pour les soins de vous,